Monsieur Trenlif, bonjour. Bonjour madame, à vous et à tous les auditeurs de la Chambre 3. Alors pour aller vers une démocratisation et le développement des énergies renouvelables, faut-il aujourd'hui lever le monopole de sonane gaz pour permettre aux particuliers de produire de l'électricité pour leur propre consommation ? Monsieur Trenlif. Oui madame, donc pour cela, je rappelle qu'il y a carrément une loi, donc le marché de production d'énergie électrique, il a été libéralisé par la force de la loi, donc c'est la loi de 2002, qui ouvre le secteur de la production d'énergie électrique au secteur privé, donc c'est la loi de 2002, et comme preuve, donc comme conséquence à cela, elle a également institué la création de l'opérateur marché, en même temps que l'opérateur système. Alors depuis, par exemple, l'opérateur système existe, mais l'opérateur marché n'a jamais été créé. Mais justement, pour aller vers la création de l'opérateur marché, est-ce qu'il faudrait lever le monopole de sonane gaz ? C'est ma première question. Oui, c'est ça. Je parle bien du secteur de la production d'énergie électrique, et non pas celui du monopole sur le transport de l'énergie électrique, parce que c'est partout dans le monde, pour ce qui est de la gestion du réseau, dans tous les pays au monde, elle est pratiquement assez centralisée, pour la simple raison qu'il y a des problèmes techniques, donc il va falloir veiller à l'équilibre, et donc pour le contrôle, pour la gestion du réseau électrique, elle est centralisée. Par contre, pour la production, actuellement, c'est pratiquement partout dans le monde, elle a été libéralisée. Mais justement, pour permettre en particulier de produire leur consommation, est-ce qu'on peut considérer que le monopole actuel de sonane gaz entrave le développement des énergies renouvelables de façon concrète ? Voilà, c'est juste pour caractériser bien ce qui se passe chez nous. Cette histoire, par exemple, on parle de la production d'énergie électrique injectée sur le réseau, parce que là, il ne faut pas se leurrer que de tout point de vue, c'est la production qui est injectée sur le réseau qui domine de très loin actuellement. 99% des productions dans le monde sont injectées sur le réseau. Donc là, le secteur des productions de manière autonome reste vraiment marginal. Donc finalement, tout dépend de la vraie libéralisation et la capacité de pouvoir injecter sur le réseau. Et c'est là, finalement, que par expérience, on voit que les pays qui ont avancé sur ce domaine-là, avant nous, donc pratiquement, ils ont vécu la même situation qu'on est en train de vivre il y a pratiquement 20 ans, vers la fin du XXe et début du XXIe, fin du siècle présent. Sauf que nous, normalement, on devait résumer un petit peu le temps dans ce secteur-là, puisque heureusement pour nous, que les expériences vécues par ces pays-là sont largement diffusées et donc on peut connaître exactement ce qu'ils ont fait et donc, normalement, on devait pouvoir au moins écourter la transition dans ce domaine-là. Malheureusement, on se retrouve exactement dans la situation où les gestionnaires du réseau, par exemple, européens, des pays avancés, effectivement, ils appréhendaient cette histoire d'injection des productions, ce qu'on appelle décentralisées au réseau, puisque ce sont des productions qui sont un peu différentes de l'approche classique pour la production de l'énergie électrique. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Khalif, c'est qu'on était un pays qui était en avant-garde. Aujourd'hui, on se retrouve à la traîne, puisque la réglementation qui parle de la libéralisation de la production de l'énergie électrique injectée dans le réseau, dans l'article 6 de la loi sur l'électricité et le gaz, date de 2002. Il s'avère qu'aujourd'hui, cette loi n'a jamais été appliquée. On était déjà premiers, il y a pratiquement 20 ans, et aujourd'hui, on se retrouve à la traîne. Est-ce qu'on avait déjà appliqué cette réglementation dès qu'elle avait été adoptée, à savoir en 2002 ? Notamment l'article 6. Oui, voilà. Donc, ce qui nous incite vraiment à parler franchement de ce secteur-là, c'est justement le fait qu'on a toutes les opportunités à la fois sur le... Donc, déjà, les juristes, enfin, les décideurs étaient en avance. Donc, les premières lois étaient datées de 2002, alors qu'en Europe, elles sortaient à peine vers la fin des années 90. Donc, on n'était pas en décalage. Ça, d'un côté. De l'autre, sur le plan, maintenant, carrément possibilité, puisque tout le monde reconnaît que l'Algérie a les meilleurs jugements sur les meilleurs créments, si vous voulez, de production d'énergie renouvelable, qui est, par exemple, le solaire. Et donc, d'ailleurs, la communauté scientifique, également, aspirait à s'intégrer dans cette dynamique-là, puisque, finalement, c'est l'un des rares secteurs où on se retrouve en phase avec les autres, puisque c'est un domaine nouveau, où, théoriquement, tout le monde pourrait trouver sa place, aussi bien la communauté scientifique en matière d'apport à l'économie nationale. Donc, on ne parle pas uniquement de problèmes théoriques, si vous voulez, et d'un autre côté, donc, vu les possibilités qui existent en Algérie. Mais, justement, pour appuyer vos propos, vous faites référence par rapport à cette question de transition à des exemples de pays qui ont réussi dans ce cadre-là, l'Allemagne, la Tunisie, et même la Palestine. Est-ce qu'on devrait faire pareil ou on devrait déjà commencer par appliquer l'article 6 de la loi sur l'électricité de 2002 ? L'article 6, il est en harmonie avec ce que vous venez de dire, si vous voulez, avec la libéralisation. Donc, là, c'est pour appuyer, si vous voulez, donc, on ne se passe, si vous voulez, du cadre juridique, puisque, d'habitude, en général, c'est l'inverse. Mais là, le cadre juridique existe, et donc, il y a force de loi. Et de toutes les façons, les énergies renouvelables ont été proclamées comme étant un secteur stratégique à développer. Priorité nationale par l'État président de la République en 2015. Voilà. Et donc, là, vous voyez bien, on n'a pas eu... Donc, d'ailleurs, dans ce secteur-là, il va falloir juste, donc, sur le plan approche, faire comme les autres, mais en général, bien sûr, qu'il y a des spécificités relatives à chaque pays. Mais là, c'est juste une histoire de dialogue, surtout de communication. Je pense que ça, ça laisse à désirer pour le moment. Et en Chine, voilà. Mais comment faire comme les autres pays ? Est-ce qu'il faudrait s'inspirer du modèle allemand qui a permis, maintenant, aux particuliers de produire leur propre électricité et d'injecter le surplus dans la production, faire comme la Palestine, qui est en situation aussi de conflit, qui a réussi cette question de la transition énergétique, sachant que nos capacités sont supérieures à tous ces pays, puisque 4% de notre énergie électrique pourrait alimenter toute l'Europe ? C'est un grand gisement. Bon, c'est vrai qu'il y a certains pays, donc, bien sûr, qu'on n'a pas la prétention de parler de l'Allemagne, puisque en Allemagne, si vous voulez, c'est juste pour donner une idée, c'est que le secteur de l'énergie renouvelable, spécialement, donc, les deux principaux volets, donc, qui pratiquement prennent la distance par rapport aux secteurs, parce qu'il y a plusieurs sources renouvelables, parce que je vous parle actuellement, donc, dans le monde, si vous voulez, il y a à peu près 2000 gigawatts d'énergie renouvelable, hydroélectricité comprise, et si on enlève l'électricité, c'est la moitié. Donc, déjà, cette moitié-là de 1000 gigawatts, donc, elle est pratiquement partagée entre le photovoltaïque et l'éolien. Actuellement, l'éolien, c'est autour de 530 gigawatts, et l'éolien, c'est autour de 400 gigawatts. Ah, pardon, le photovoltaïque. Et donc, le photovoltaïque, étant donné la chute des prix et tout, il est en train de, quand même, de rattraper même l'éolien, ça veut dire, c'est lui, c'est le secteur qui progresse le plus. Alors, maintenant, pour ce qui est de la production d'énergie renouvelable, par exemple, le cas allemand. Je répète, par exemple, que le cas allemand, je me limite uniquement au secteur photovoltaïque. Alors, en Allemagne, ils ont une capacité de production installée, déjà, de 42 gigawatts. Alors, pour les auditeurs, juste pour donner une idée sur ce que c'est que 42 gigawatts, c'est pratiquement trois fois la consommation maximale en Algérie, toutes sources confondues, pour la production d'électricité. Et là, c'est uniquement à partir du PV solaire. Alors, on sait que le gisement en Allemagne, puisque c'est un pays nordique, donc, il est pratiquement, ils prennent comme base de calcul pour eux, un gisement qui est moitié moins important que celui de l'Algérie. Donc, là, bien sûr, il ne faut pas dire, c'est 42 gigawatts de capacité de production. Mais dans la réalité, quotidiennement, pratiquement, les Allemands, puisque d'abord, c'est un pays qui communique bien sur ce secteur-là, c'est pour ça que, d'ailleurs, justement, tout le monde s'inspire de cela, puisqu'il y a même certains points qu'on appelle les leçons allemandes, si vous voulez, dans ce cas-là, qui sont des leçons techniques, mais qui évoluent, et surtout, qui communiquent bien. Et donc, les 42 gigawatts, quotidiennement, on peut voir sur Internet qu'ils battent des records, par exemple, des journées de printemps, entre 10h et 14h, ils battent des records de production, carrément, cette fois-ci, d'énergie électrique. Mais est-ce qu'on a les capacités, aujourd'hui, de nous inspirer du modèle allemand ? Ou alors, il va falloir suivre d'autres exemples ? Voilà. Non, je n'ai pas la prétention de dire que c'est cela. Mais par exemple, j'ai dit tout à l'heure que, finalement, c'est un secteur qui dépend des spécificités de chaque pays. Et donc, d'ailleurs, dans l'approche, théoriquement, il y a au moins certains volets qui ne peuvent être faits que par les gens, par exemple, pour le gestion du réseau. Donc, il y a des spécificités qu'il va falloir prendre en considération. Mais, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète aujourd'hui pour aller vers cette démocratisation des énergies renouvelables et permettre aux particuliers de produire leur électricité ? Puisque vous dites que l'Algérie s'est focalisée sur des projets nationaux majeurs en négligeant la contribution des petits clients résidentiels qui peuvent constituer une véritable alternative de production de l'électricité. Voilà. Merci, madame. Donc, là, c'est un secteur où la démarche pourrait être simple. C'est de s'inspirer de l'expérience des autres. J'imagine qu'on ne peut pas faire mieux si vous voulez. On a de quoi justement il faut les exploiter. Voilà. Et surtout que tous les autres pays qui ont commencé, par exemple, ils ont commencé par des petites actions et justement le résidentiel. On connaît, puisqu'on se documente continuellement sur ce qu'ont fait les autres. Et des pays comme l'Allemagne, ils ont commencé fin 20e, ça veut dire vers la fin des années 90 avec un programme de 1000 toits solaires. Aux Etats-Unis, du temps de cliente, c'est le million de toits solaires. Donc, ils ont commencé par une multitude de petits producteurs. Et c'est le résidentiel, c'est pour faire intéresser le citoyen justement à ce secteur stratégique qui est de la production renouvelable. Le toits solaires pourrait aussi permettre d'alimenter tout le territoire national sans avoir à dépenser davantage par rapport au réseau et le transport du réseau par sonel gaz. Voilà, je n'irai pas peut-être jusqu'à fin, mais c'est encore, il va falloir traiter au cas par cas, mais il va falloir lancer justement le débat. Alors juste, je rappelle à titre d'exemple qu'en Allemagne, justement, il y a 1,4 million de petits producteurs justement qui produisent, donc déjà en 2010, ils avaient un total de 14 gigawatts, ça veut dire qu'ils produisaient l'équivalent de toute la production des centrales algériennes pendant le pic de consommation. Ça pourrait nous régler les pics de consommation avec les coupures et tout ce qui s'ensuit, parfois les blackouts qu'on a vécu par le passé. Voilà. Ce n'est plus le cas actuellement, mais on les a quand même vécu. Donc là, en tant que technicien, si vous voulez, dans le secteur, je dois être assez précis. C'est que là, on s'inspire de la courbe de charge, par exemple, pour la consommation algérienne. Actuellement, on sait que la pointe de consommation a transité de l'hiver vers l'été entre 2008 et 2009. Actuellement, tout le monde sait que la pointe de consommation est liée au problème de la climatisation. Et donc là, on a au moins un pic de consommation sur le pic de charge qu'on arrive à télécharger sur le site, justement, de l'opérateur système du réseau algérien. Et donc, il y a en général, sur la courbe de charge, il y a un pic de consommation entre, par exemple, midi et 15 heures et le pic de 20 heures le soir. Donc, on peut au moins déjà contribuer à l'effacement du pic entre midi et 15 heures, justement, puisque c'est en phase avec le soleil. Plus il y a du soleil, plus on chauffe, plus c'est chaud et plus on climatise. Alors, M. Trellif, je voudrais revenir un peu avec vous sur ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète pour attraper ce grand retard que nous enregistrons, puisque la loi a été décrétée pratiquement en 2002. On était en avant-garde, on se retrouve aujourd'hui à la traîne. Nous savons que les capacités en énergie renouvelable actuellement produites par l'Algérie, c'est l'équivalent de 353 MW. Il est question actuellement de lancer un appel d'offres pour la production de 150 MW. Le cahier de charge a été remis. L'appel d'offres sépore le mois ou le dépôt, peut-être des offres à partir du mois de mars prochain. Mais comment se fait-il qu'on soit passé de 4000 MW à un moment donné dont nos ambitions étaient très grandes et très importantes à 150 MW ? Oui, voilà. Donc, manifestement pour développer le secteur et donc tout le monde sont d'accord pour qu'il y ait stabilité des démarches. Et là, bien avant déjà l'idée de lancer le programme 4000 MW, il y avait un autre programme qui a été dans le journal officiel et qui a fait beaucoup de bruit sur le programme du feed-in tarif, c'est-à-dire qui a encouragé les producteurs à faire leurs installations et vendre l'électricité à un prix référentiel. Et c'était très intéressant et justement, ça a encouragé beaucoup de gens. d'ailleurs, nous, au CDER, par exemple, beaucoup de gens se sont adressés à nous pour justement les accompagner sur ce secteur-là puisque, par exemple, actuellement, le citoyen, quand il voit sa facture d'électricité, c'est à peu près, donc, à part les 100 premiers 125 kWh, donc la facture demande à peu près 4 dinars au kWh, alors que, donc, dans ce programme-là, qui est sorti sur le journal officiel, donc, la grille des tarifs proposés aux investisseurs, elle était très encourageante puisqu'elle proposait à peu près autour de 15 dinars le kWh, ça veut dire que c'était extrêmement avantageux pour les producteurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans ce programme-là. Malheureusement, on est passé directement à l'idée de lancer un appel d'offres pour les 4000 MW qui, lui-même, finalement, il a été bypassé pour finalement arriver à 150 MW. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opérateurs qui s'intéressent à l'investissement dans ce secteur ou alors par rapport justement à la réglementation puisqu'elle n'intéressait pas Sonelgaz, Sonelgaz ne pouvait pas reprendre à perte cette production sachant que le prix de l'électricité est subventionné ? D'abord, quand on parle... Reprendre à perte et vendre à perte. C'est la raison pour laquelle Sonelgaz n'a pas repris chez les opérateurs. D'abord, on ne peut pas parler dans ce secteur-là d'économie, j'imagine qu'il y a des chiffres qui circulent. Donc on ne peut pas... Donc il faut discuter. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que dans les appels d'offres, donc les soumissions chez les autres pays, là on trouve pratiquement au niveau de toutes les études qui sont faites aussi bien par l'Agence internationale de l'énergie, IRENA, donc là, la bibliographie, si vous voulez, qui renseigne sur ce secteur-là, elle est extrêmement abondante. Et là, finalement, tout le monde a entendu parler des records de prix bas de l'énergie électrique solaire injectée sur le réseau proposée par certains investisseurs dans d'autres pays. Et tout le monde se souvient à peu près du 3 centimes d'euros le kilowattheure proposé par exemple pour certains pays. Et donc là, on ne peut pas mener un débat si vous voulez, sans vraiment ouvrir toutes les parenthèses si vous voulez, dans ce secteur-là. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers le commencement, c'est-à-dire aller, il faut commencer par le commencement, à savoir déjà produire les panneaux photovoltaïques, on en a les capacités puisque la ressource déjà première, c'est-à-dire le silicium, existe en quantité importante en Algérie. Voilà. Là, finalement, justement, voilà, c'est un autre secteur puisque finalement, c'est un domaine, j'ai dit que dans les autres, dans les pays européens, les énergies renouvelables, c'est pratiquement, c'est 20 ans en arrière, si vous voulez, c'est le vrai boom, si vous voulez, sur les énergies renouvelables et donc là, effectivement, en Algérie, comme, du moins, la communication ne se fait pas bien, si vous voulez, on se concentre sur certains volets qui, finalement, nous éloignent des approches stratégiques, si vous voulez. Et par exemple, donc, pour ce qui est de produire les modules, c'est vrai que, bien sûr, qu'on avait besoin d'une production, à nous de modules photovolaires. La preuve, c'est qu'actuellement, on a fait, tous les industriels font de l'encapsulation. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas, si vous voulez, économiste pour discuter sur, si vous voulez, l'opportunité de encore développer ce marché-là puisque, par exemple, au-delà, ça veut dire produire la cellule, donc, transformer le silicium, et ainsi de suite. Et là, à ma connaissance, en tant que technicien, c'est un secteur qui est extrêmement délicat, si vous voulez. La preuve, c'est que, si on s'inspire également de la réalité des autres, vécue par les autres, c'est que, tout le monde sait que l'industrie de production des modules photovoltaïques en Europe, aux Etats-Unis, elle a été, si vous voulez, tirée vers le bas en matière de coûts, si vous voulez, par l'arrivée des Chinois sur le marché. Et maintenant, le process, si vous voulez, de production de silicium avant de faire la cellule, c'est un process qui est extrêmement coûteux et qui nécessite, si vous voulez, pour être rentable, un très grand volume. Et c'est pour ça que, finalement, il n'y a que les grands qui s'imposent dans ce secteur-là. Mais est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, pour l'Algérie, qu'on ne peut réussir notre transition énergétique sans passer par le solaire ? C'est une alternative incontournable, aujourd'hui, pour nous ? Ah oui, moi, personnellement, et nous, au Cédé, on en est convaincus. Voilà, le photovoltaïque s'est démocratisé, les prix ont baissé. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur un certain nombre de questions, des auditeurs qui sont très, très intéressantes. Alors, les énergies renouvelables ont besoin d'une ligne de haute tension afin qu'ils soient injectés dans le système. Cette énergie n'est pas emmagasinable. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Et c'est le point faible aujourd'hui de Solengas qui est reconnu, même par ses plus hauts responsables, c'est qu'ils doivent travailler davantage sur le réseau. Voilà. Donc, je reprends, il y a deux tranches de la question de l'auditeur. Donc, d'abord, elle n'est pas stockable, bien sûr, il n'y a aucun problème. On ne soit emmagasiné. Voilà. Mais sauf que cette histoire doit donc de l'injecter sur le réseau. Au contraire. Donc, parce que les énergies renouvelables ont la spécificité d'être produites plus ou moins en petite quantité, mais en très grand nombre. J'ai parlé tout à l'heure, rien qu'au résidentiel, ils ont 1,4 million de petits producteurs. Et d'ailleurs, donc, finalement, cette répartition-là, elle convient mieux avec le réseau de distribution. Je rappelle que dans le cas de l'Algérie, le réseau, si vous voulez, haute tension, le réseau de transport, c'est 29 000 kilomètres, alors que le réseau de distribution, c'est-à-dire qui sert les résidents et tout, il est de 330 000 kilomètres. Donc, c'est 10 fois plus. Donc, c'est celui qui occupe l'espace, si vous voulez. Et comme c'est des énergies de production de proximité, si vous voulez, donc, au contraire, justement, il y a même dans le secteur, dans le jargon, si vous voulez, des gens du génie électrique, on est en train de vivre une transition très importante vis-à-vis de la gestion du réseau, puisque finalement, le réseau de transport qui est actuellement défini, la stabilité, ainsi de suite, la qualité, mais les réseaux sont en train de transiter vers également que le réseau de distribution soit également siège de production. Mais est-ce qu'on gagnerait à faire en sorte que les résidentiels, c'est-à-dire qu'on démultiplie peut-être les toits solaires de telle sorte que les consommateurs deviennent à la fois producteurs et consommateurs ? C'est important. Puisqu'on parle de pic de consommation en été, on va régler définitivement ce problème. Tout à fait. On ne sera plus à la charge de sonnet de gaz. Tout à fait. Les solutions sont faciles, parfois. Là, également, puisque c'est un secteur qui est extrêmement précis, donc, par exemple, il faut être précis dans ces réponses, si vous voulez. Donc, d'abord, je parle du cas par cas. Jusqu'à nouvel ordre, on n'a jamais débattu. Et effectivement, par exemple, l'histoire de la climatisation, par exemple, pourrait être partiellement jusqu'à nouvel ordre. De toute façon, il n'y a jamais eu de débat. Mais, nous, au CDER, par exemple, on peut, du moins, prouver, du moins, à notre niveau. D'ailleurs, je rappelle que le CDER, il a été cité en tant que partenaire pour l'exécution du programme national des énergies renouvelables. Donc, normalement, on a fait, on a travaillé dans ce sens-là et quand même, on a quand même pas mal de points de vue à donner sur ce secteur-là. Vous voulez être associé à ce débat ? Oui, de toute façon, la loi nous a associés. Ce n'est pas... Alors, justement, on pourrait régler le problème en installant des toits photovoltaïques à travers, par exemple, certaines localités pour régler définitivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le résidentiel, c'est-à-dire le client, devient à la fois producteur et consommateur ? Non, c'est-à-dire que pour le technicien, sachant exactement qu'est-ce qui se passe dans le cas, donc, il faut mesurer mais de toutes les façons. Par exemple, je rappelle uniquement le côté, par exemple, l'approche tunisienne. Ils ont lancé la formule de l'autoconsommation. Eh bien, effectivement, ce sont les toits solaires actuellement en Tunisie. Quelqu'un qui a une maison, qui a un toit bien orienté et tout, donc, pratiquement, dans le mois, il peut avoir son installation avec les prêts bancaires et ainsi de suite et c'est extrêmement favorable puisqu'il pratique l'approche de l'autoconsommation. C'est-à-dire que ce qu'il peut consommer localement, il le prélève sur l'énergie solaire, enfin, sur l'installation photovoltaïque en partie et le complément, c'est sur le réseau. Et s'il y a un surplus de production, par exemple, théoriquement, il lui est reporté sur la facture, par exemple, du mois suivant par la STEG, la Société Tunisienne d'Électricité et du Gaz. Mais je vais vous citer aussi l'exemple, par exemple, palestinien, c'est-à-dire, ça assure une autonomie même en situation de conflit puisque les Palestiniens sont souvent exposés à des coupures par Israël. Donc, ils ont leurs moyens, d'autres alternatives pour pouvoir s'alimenter en électricité par le photovoltaïque. Oui, mais... Ça permet une autonomie. Mais là, donc, là également, il va falloir se situer parce que, parce que pour les productions autonomes, il va falloir un moyen de stockage. Vous ne pouvez pas être tout instant tributaire de la présence ou pas du soleil ou bien la nuit. Donc, finalement, c'est... Donc là, voilà, on a encore un point qui favorise le fait que c'est l'injecté sur le réseau qui va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas l'autonome. Alors, des questions des auditeurs. L'autre question qui vous dit aujourd'hui, M. Khlif, pourquoi ne pas commencer déjà à imposer la norme électrique sur le parc automobile ? On devrait commencer déjà pour le parc automobile. Nous continuons à fonctionner avec du carburant que nous importons à un coût très cher puisque le gazoil est importé équivalent de 2 milliards de dollars annuellement. C'est-à-dire inciter les gens à aller vers la voiture électrique. Oui, mais... Et les constructeurs aussi qui sont installés ici à fabriquer une voiture électrique. Oui, si vous voulez, il y a eu des tentatives de débat. On se souvient de l'introduction de la première Toyota Yaris qui est un véhicule hybride, si vous voulez. Mais, bien sûr, que là, dans ce secteur-là, qui est un secteur qui est normalement gouverné par des stratégies mondiales, si vous voulez, la même, c'est que, sur le plan technique, a priori, le véhicule électrique, il est fin prêt pour être, si vous voulez, généralisé. Mais, bien sûr, ce sont, si vous voulez, ceux qui gèrent les marchés, dans ce sens-là, qui est la preuve, c'est que, finalement, ça continue d'être, pour le moment encore, assez marginal pour ce qui est du véhicule électrique, mais ça se développe. Mais, les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, parce que le solaire, nous avons un gisement très important par l'éolien ou la biomasse. Aujourd'hui, M. ce qui est relevé, c'est que nous avons besoin aussi, parallèlement, d'économiser notre gaz que nous exportons vers l'extérieur. Notre consommation augmente annuellement de 10%. D'ici 2022, on ne trouvera rien à exporter en matière de gaz et de matière première. Il va falloir algir et aller vite. Oui, voilà, justement, il y a une niche à exploiter ici, c'est que l'électricité, par exemple, à partir de ressources nouvelles, on peut la produire localement et on ne peut que la consommer localement. Alors que, puisque toute la production d'énergie électrique en Algérie, elle est à base de gaz naturel et actuellement, c'est le tiers, pratiquement, de toute la production de l'Algérie qui est consommée pour produire de l'électricité. Donc, si on arrive à également réduire, par exemple, de 20% ou 30%, ce sera ça d'économiser de gaz pour éventuellement le rajouter à la facture d'exportation. Mais parallèlement à ça, il va falloir aussi penser à rationaliser notre consommation électrique. Monsieur Khélif, puisque le président, directeur général de Sonelgas avait donné un exemple, une lampe allumée, c'est du gaz perdu. Les gens n'avaient pas compris que finalement, que la lampe allumée, c'est de l'électricité et l'électricité est produite à partir du gaz. Oui, effectivement, d'ailleurs, tout le monde a remarqué le spot depuis son gaz pour réduire sa consommation d'électricité. Mais bien sûr, là, c'est un problème de culture, de société, si vous voulez, donc il va falloir le développer. Sauf que là aussi, peut-être que c'est un débat, puisque ailleurs, au contraire, dans certains pays, on encourage les gens à consommer de l'électricité. La preuve, c'est qu'il y a eu des situations où il y a eu des prix négatifs. Ça veut dire qu'on vous paye pour consommer de l'électricité. Donc le monde est en train d'évoluer. Vous voyez bien que les choses évoluent. Donc ils n'ont qu'à laisser les gens qui savent pédagogiquement expliquer aux gens comment ce genre de choses arrive. Mais finalement, par exemple, ils encouragent à utiliser le chauffage électrique parce qu'ils produisent beaucoup d'électricité à base de nucléaire. Ils doivent le consommer. Il y a eu en Allemagne, par exemple, des prix négatifs parce qu'il y a eu une surproduction des énergies renouvelables puisque l'éolien est photovoltaïque. Sur le week-end, par exemple, il y a une baisse de consommation parce que le secteur industriel est un peu à l'arrêt. Et là, les gros producteurs des centrales classiques, pratiquement, au lieu de laisser, de baisser le régime de leurs grosses centrales, ils proposent de l'électricité et ils vous proposent de consommer de l'électricité tout en vous donnant un bonus. Alors, autre question de l'auditeur en matière de formation. Que peut apporter aujourd'hui le CDER pour les professionnels du bâtiment ? C'est vrai qu'on construit aujourd'hui avec des matériaux extrêmement énergivores. Oui, bien sûr, je pense que le domaine C'est ce qui nécessite aujourd'hui la climatisation. Oui, tout à fait. Bien sûr que, actuellement... On a introduit même le béton au sud. Là, tout le monde peut savoir qu'effectivement, une maison bien conçue, si vous voulez, en matière d'orientation d'isolation thermique, donc on arrive à économiser énormément, si vous voulez, d'énergie, notamment en matière de chauffage. Pour ce qui est de la climatisation, ça va se faire, mais le CDER, disons, il y a énormément d'action, si vous voulez, qui ont été la preuve, c'est qu'il y a le prototype, par exemple, de la maison à faible consommation, par exemple, qui est exposé au niveau de l'unité de développement des équipements solaires à Bousmaïl, qui est affilié au CDER. Alors, autre question de l'auditeur, pourquoi ne pas miser sur des projets à l'échelle locale à travers des installations particulières, chauffe-eau solaire, alimentation via panneau solaire, avec des aides de prêts à tout 0% au niveau des banques pour financer, peut-être, ces installations ? M. Rélif, vous devriez commencer par ça ? Oui, d'abord, pour les chauffe-eau solaire, je rappelle qu'il y a un programme qui est géré par la Prue, justement, qui, normalement, contribue, si vous voulez, au prix total de l'installation de chauffe-eau solaire pour les citoyens, je pense, en hauteur de 45%. Là, sur le terrain, peut-être, il va falloir peut-être, accentuer l'exécution de cela puisque ça dépend localement, si vous voulez, des directeurs de Wilaya, donc, de l'énergie. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'installation photovoltaïque, je pense que, là aussi, je pense qu'il va falloir étendre le débat pour que les gens vraiment cernent mieux le débat dans ce domaine-là parce que, produire soi-même de l'énergie électrique, donc, ça sous-entend stockage et le stockage, ça pose d'autres contraintes et donc, c'est pour ça que je reviens toujours vers les productions injectées sur le réseau, c'est 99% de l'énergie renouvelable qui est produite, qui est injectée sur le réseau, les gens ne travaillent pas, l'autonome, c'est quand il n'y a pas de réseau, donc là, ça résolve le problème. Alors, dernière question, il y a des solutions à tout ça, M. Khélif ? Il y a des solutions à tout ça, M. Khélif ? Oui, madame, donc, chaque cas est un cas d'espèce. Il faudrait que vous commencez à appliquer tout ce qu'il y a ? Voilà, donc, chaque cas est un cas d'espèce et, par exemple, pour finalement établir cette fameuse passerelle entre le monde de la recherche et le monde industriel, on ne doit pas... Par exemple, effectivement, on a besoin de moyens de validation et on a lancé, par exemple, des cas d'espèce, des cas d'études limitées, c'est comme ça que tous les autres, dans les autres pays, ils ont commencé, ils n'ont commencé pas. et donc, à lancer des cas d'études qui pourraient faire éventuellement référence et au moins alimenter les données pour des débats rationnels dans ce domaine-là. On en a les capacités ? On en a les capacités, madame. Il faut commencer à le faire. M. M. Oud Khélif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Bon week-end à tous les auditeurs. C'est moi qui vous remercie, madame.